Je suis de retour, je suis de retour. Neymar, épuisé, mais heureux d'avoir enfin rejoué au football. L'ex-parisien, victime d'une rupture du ligament croisé le 17 octobre 2023, a confié sa joie d'être entré en jeu à un quart de la fin contre Alain en Ligue des champions asiatiques. Heureux, et bien parti cette fois, pour une nouvelle aventure. 12 mois après sa grave blessure à un ligament du genou, Neymar a refoulé un terrain de football professionnel ce lundi. A la 77e minute du match contre Alain en Ligue des champions asiatiques, l'ex-parisien qui évolue sous le maillot d'Alilal, est donc entré en jeu signant ainsi la fin d'une longue attente. Une petite quart d'heure de jeu qui lui a permis de décocher une frappe du gauche détournée par le gardien et un petit pont sur un adversaire. Il a aussi protesté contre l'arbitre. À la sortie du terrain, à bout de souffle mais ravi, il a confié quelques mots à la chaîne du club. « Je me sens bien, c'est si dur », a-t-il déclaré. « J'ai toujours une bonne équipe mais je suis tellement heureux. Je suis de retour. » Avant la rencontre, Neymar avait déjà partagé son appétit de retrouver les terrains, heureux de ressentir à nouveau ce sentiment, les papillons d'avant-match dans le ventre sont toujours formidables, que ce soit un retour en bonne santé. Il y a un an. Le 17 octobre 2023, lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 entre l'Uruguay et le Brésil, 2 à 0, Neymar s'effondrait sur la pelouse. Verdict, une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. Une terrible blessure pour l'attaquant qui venait de s'engager avec le club saoudien d'Alilal, et qui allait subir un sérieux coup d'arrêt dans sa carrière. Après une longue période de rééducation, Neymar a participé à ses premières séances d'entraînement ces dernières semaines, mais il attendait donc de disputer enfin un match officiel. Jeudi dernier, le Brésilien avait tenu à donner des nouvelles, et avait montré les séquelles de sa blessure. Dans deux stories publiées sur Instagram, l'ancien Barcelonais avait d'abord partagé une photo de sa sortie sur Sivière, avant de montrer la cicatrice sur son genou. Deux messages accompagnent ces clichés, un an depuis la pire blessure que j'ai eue et les marques d'un guerrier qui n'abandonne jamais.